On a créé ce terme en français, c'est-à-dire le psychiatre Boris Cyrulnik, qui a, comme vous le savez, un trajet singulier à cet égard, puisqu'à la fois il incarne la résilience sur le plan personnel et il en est aussi le théoricien ou le vulgarisateur, en tout cas en français. On écoute immédiatement un extrait de ce podcast avec la voix de Boris Cyrulnik. Ah, alors si on n'est pas prêt, dans ce cas-là, je vais continuer à vous présenter Boris Cyrulnik. Et je vais vous dire immédiatement qu'il a, au travers d'une œuvre assez riche... On me donne une oreille. À travers une œuvre assez riche qui a eu un très grand succès en France, il a réussi à élaborer la notion de résilience et il a réussi aussi à expliquer comment les victimes avaient une possibilité de récupérer, en quelque sorte, la subjectivité de ce qui leur était arrivé, comment il était possible de se sortir d'un traumatisme important. Et encore une fois, cette notion est particulièrement intéressante chez lui, puisque c'est lui-même quelqu'un qui a été un enfant caché et qui a vécu le traumatisme de la guerre. Je ne sais pas si l'extrait est prêt. Si celui-ci n'est pas prêt, je vais débuter immédiatement mon dialogue avec Eva Illouz. Eva Illouz qui publie « Les émotions contre la démocratie » aux éditions Premiers Parallèles. Mais tout d'abord, Eva, je voulais que tu nous dises ce que ce terme de résilience évoquait pour toi et notamment pourquoi celui-ci illustrait, en partie en tout cas, ce que l'on peut appeler la psychologie positive, terme d'ailleurs qu'il va falloir expliciter. Merci, Guillaume. D'abord, je voudrais dire que je n'ai rien contre Boris Cyrulnik et que je pense même qu'au niveau personnel, l'histoire qu'il incarne est admirable. Entre autres parce qu'il montre comment un homme qui a vécu une tragédie, qu'on a même du mal à penser, ne cède ni à la haine ni au désespoir. Et je trouve qu'on ne peut qu'admirer cette force de vie et cette générosité de l'esprit. La résilience que j'analyse et que je critique, c'est celle qui devient un système et une idéologie. Pour moi, c'est différent d'une vie exemplaire. Alors, elle devient un système et une idéologie, en particulier dans la dernière venue des écoles de psychologie qui s'appelle la psychologie positive, qui a été inventée, enfin, élaborée, disons, pas inventée. C'est un trop grand mot pour ce que c'est, au début des années 2000, aux Etats-Unis. Et cette psychologie positive a donc pour vocation de... Je dirais que d'abord, elle est devenue tout de suite un phénomène institutionnel, à une rapidité qui est non seulement étonnante, mais presque suspecte. Et le fait que des organisations comme des grosses entreprises comme Coca-Cola et beaucoup d'autres, et que des Etats même utilisent la psychologie positive en y versant et déversant des millions et des millions de dollars, ne peut pas ne pas éveiller le soupçon, chez la sociologue que je suis, qui a des raisons et des intérêts à ça. Donc, voilà, ça c'est pour dire de façon générale qu'est-ce que c'est que la psychologie positive. C'est un mouvement, donc, aussi qui a connu un très très fort succès populaire. Et je dirais qu'il y a trois choses qui posent problème. La première, c'est que l'idée principale de la psychologie positive, c'est qu'on peut, non seulement on peut, parce qu'on a tout l'outillage nécessaire, l'outillage mental et cognitif nécessaire, mais on doit transformer tout malheur en positivité et en opportunité de montrer que nous sommes formes. Toute adversité doit être transformée en positivité, qu'il s'agisse de la guerre, du divorce, du chômage, etc. J'appellerais ça une sorte de panglossisation du monde et de la psyché. Pangloss, vous vous rappelez, c'est ce médecin caricaturel dans Candide de Voltaire, qui est le témoin des plus grandes atrocités du monde et qui se promène en disant que tout est pour le mieux dans le meilleur du monde. Et donc, la psychologie positive ne permet pas, véritablement, de comprendre qu'il y a quelque chose qui peut ne pas marcher dans le monde. Il n'y a que des psychés qui ne marchent pas, il n'y a pas un monde qui ne marche pas, puisque ça, c'est un de ces messages absolument essentiels. Ce n'est jamais les autres, ce n'est jamais le monde, c'est toujours soi. Et alors, ça ne veut pas dire que je ne pense pas qu'il faut tenir en tension ce qu'on pourrait appeler une forme d'esthétique du moi, les moi qui se plaignent tout le temps, les moi qui se sentent victimisés pour tout et pour rien, ne sont pas esthétiques. Et ça ne veut pas dire non plus que je ne reconnais pas une certaine valeur au stoïcisme moral qui nous dit que si on ne peut pas changer le monde, alors il faut changer et améliorer sa psyché et son âme. Mais on ne peut pas non plus ignorer le fait que cette psyché et ce moi évoluent dans un monde qu'on ne contrôle pas. Et donc, il faut bien comprendre. Je crois qu'une des tâches essentielles du savoir, c'est de comprendre effectivement la tension entre les deux. Or, cette tension, elle est abolie dans la psychologie cognitive et dans cette idée de la résilience. Ensuite, je dirais que dans l'idée de la résilience, il y a une sur-responsabilisation du moi qui entretient une affinité élective, comme dirait Weber, avec le néolibéralisme pour qui, comme vous le savez, il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de société, il n'y a que des familles et des individus. Et ça veut dire donc que le néolibéralisme serait très content de se débarrasser de la responsabilité de l'État de s'occuper de la misère et de la détresse mentale aussi. Et ça donne lieu à une inflation de discours où le moi est culpabilisé, en fait. Donc l'échec social est de plus en plus mis sur le compte d'un échec individuel. Et si vous voulez, dans une culture pareille, je ne sais pas quelle est la place de la compassion. Donc ça, ce serait la deuxième chose. Et la troisième chose que je reproche beaucoup à la psychologie positive et à la notion de résilience, et peut-être que je le reproche le plus, c'est d'avoir été le fondement de politiques d'État qui redeviennent orientées vers le bien-être des citoyens et non pas, par exemple, vers des politiques concrètes comme l'égalité ou la reconstruction des infrastructures, etc. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui happiness economics. Donc il y a toute une branche de l'économie qui semble avoir découvert que le malheur, d'abord, ça coûte de l'argent à l'État. Donc il faut éviter la misère, pas pour des raisons morales, mais pour des raisons économiques. Et qu'ensuite, finalement, il va aller mieux. Et ensuite, il découvre que dans les pays inégalitaires, très inégalitaires, les gens sont plus heureux que dans les pays égalitaires. Pourquoi disquer ? Parce qu'ils ont moins d'attentes. Donc ça veut dire que les politiques égalitaires peuvent nuire au bien-être. Et ça veut dire aussi que finalement, tant qu'un État sait rendre ses citoyens heureux, on peut le dédouaner de tout jugement sur ses politiques. Vous vous rappelez l'expérience mentale que le philosophe Robert Nozick nous demandait de faire en nous disant, imaginez que vous rentrez dans une machine, on vous met des électrodes sur la tête et vous pouvez imaginer la vie la plus idéale, la plus merveilleuse. Et vous vivrez toute votre vie avec ces électrodes sur la tête. Est-ce que vous choisiriez de vivre cette vie ou non ? Et la réponse, qui me semble à l'époque qui était intuitive, était non, bien sûr, on choisirait de vivre une vie avec toutes ces difficultés, mais pas de vivre une vie imaginée ou fantasmée parce qu'elle nous donnerait plus de bien-être. Mais la résilience et les techniques qu'elle nous propose, surtout quand elles deviennent adoptées par des politiques d'État, me semblent nous enjoindre de rentrer dans des machines de Nozick. Et alors, après ce point sur la psychologie positive, qui est en fait un pan du travail que vous avez mené, Eva Illouz, vous avez également entrepris un autre travail qui est un travail notamment présenté dans cet ouvrage où vous vous intéressez aux émotions qui structurent la société, notamment la démocratie. J'aimerais comprendre en fait comment vous êtes passé d'une réflexion à la psychologie, à l'amour, puisqu'on vous doit également de nombreux ouvrages sur la question de l'amour, de la relation entre les êtres. Comment passe-t-on en fait d'une réflexion entre cette dimension psychologique et individuelle à une dimension collective et sociale ? Merci, c'est une belle question. D'abord, je dirais que la famille, la vie privée, ce qu'on appelle la vie privée aujourd'hui, a toujours été depuis l'aube de la philosophie objet de réflexion politique. Platon, par exemple, préconisait l'abolition de la famille puisque pour lui, elle était contradictoire avec une société égalitaire. et Aristote, qui a été le fondement d'une longue pensée sur la famille, pensait que la famille était le lieu où on formait les citoyens. Non seulement on formait les citoyens, mais c'est aussi le lieu où on apprend l'obéissance. l'obéissance au patriarche et donc l'obéissance à celui qui gouverne. Et c'est une notion qui est restée très forte pendant très longtemps. Ce n'est, je dirais, que dans les 150 dernières années qu'on pense à la famille comme étant parfaitement isolée de la sphère publique et que, du coup, le lien entre famille et vie publique est devenu moins clair, beaucoup moins clair. Donc, la vie privée n'est jamais, j'ai envie de dire, et on le sait moins aujourd'hui, les modernes curieusement le savent moins, la vie privée n'est jamais très étrangère à l'organisation politique et morale d'une société. Alors, moi, c'est vrai que j'ai travaillé beaucoup sur l'amour qui est différent, un peu différent de la famille. Mais finalement, je suis partie de la même hypothèse. C'est-à-dire que l'amour n'était pas très étranger à l'organisation politique et particulièrement économique. Je me suis notamment intéressée au rôle que le capitalisme a joui dans la transformation des pratiques et des sentiments amoureux et notamment le rôle que la consommation a pu jouer dans ces transformations. Et pendant mes recherches sur l'amour, je me suis aperçue que, peut-être, le langage principal que les acteurs utilisent pour comprendre leur relation, c'est le langage psychologique. C'est-à-dire qu'il concevait la relation amoureuse dans les termes que Freud, que la culture freudienne, post-freudienne, nous a donnés, comme une relation qui émerge de l'enfance, qui a un lien étroit avec la petite enfance, dont les difficultés sont liées à la petite enfance, etc. Donc, c'est au cours, si vous voulez, de ce travail que j'ai rencontré, le freudisme, que j'ai rencontré et que j'ai compris que le langage psychologique était en fait un langage culturel, un langage qui changeait avec la modernité et qui était vraiment le langage de l'individu contemporain. Donc, voilà, un premier pan de mon travail a consisté à comprendre toutes les significations politiques, morales et publiques de l'amour et de la psychologie. Le deuxième pan, et ça, si vous voulez, c'est le miroir, c'est qu'on peut dire à l'inverse que quand on utilise des expressions comme « Poutine a été humilié par l'Europe » ou par les États-Unis ou quand on dit « les gilets jaunes » expriment là leur colère ou leur ressentiment, en fait, dans le langage commun, ce qu'on fait, c'est qu'on attribue à des événements politiques ou des entités politiques, on leur attribue des émotions qui sont celles, normalement, des individus. Et, en fait, on s'aperçoit que la vie publique est faite d'individus, que les émotions et les affects collent entièrement aux individus, que les décisions que des personnages, que des personnalités publiques peuvent prendre sont des décisions qui ne sont pas moins dictées par les émotions que les relations interpersonnelles. et donc, si vous voulez, moi, ce qui m'intéresse, finalement, pour mettre ensemble les deux pans, en tant que sociologue, ce qui est intéressant, c'est de comprendre l'articulation entre les structures sociales, politiques et économiques, d'un côté, et l'individuel qui est composé essentiellement d'émotions. Voilà. Et alors, justement, poursuivant cette réflexion, cette fois-ci, sur la société et les formes d'organisation d'une société, notamment dans un cadre démocratique, vous avez poursuivi par une réflexion sur la société et la politique israélienne. Vous êtes franco-israélienne, je l'ai dit en introduction. Pourquoi avoir choisi Israël ? Parce qu'Israël évoque un grand nombre de choses, de polémiques aussi, puisque c'est un pays qui suscite les polémiques. Pourquoi l'avoir choisi comme objet d'étude, Évaillouse ? Je l'ai choisi d'abord parce que je le connais. Ensuite, parce que je suis sioniste et en tant que sioniste, le présent et l'avenir d'Israël m'importent. Qu'est-ce que ça veut dire, sioniste, pour vous ? C'est penser que l'existence d'un État juif est légitime. Non seulement légitime, mais peut-être nécessaire. Je rajouterai le nécessaire aussi. Il ne s'agit pas de légitimité seulement. C'est une nécessité. À la fois, on vous connaît au travers d'un grand nombre d'artistes. Je n'ai pas répondu à votre question. Non, parce que je voulais juste compléter par rapport à cette question du sionisme pour dire que, pour ceux qui ne connaissent pas tous vos écrits, que vous avez formulé des critiques radicales à l'encontre de la politique israélienne. Oui, je ne vois pas... Il n'y a aucune contradiction. Non, non, c'était un supplément d'information. Pas une contradiction. Un complément. Je voulais quand même dire deux mots sur la question de savoir pourquoi avoir choisi Israël pour étudier le populisme. Parce que vous avez raison. A priori, on pourrait penser que c'est un choix étrange puisque Israël est dans une région du monde différente de celle qui nous occupe en général quand on parle du populisme et qu'elle a un conflit militaire avec des Palestiniens depuis très, très longtemps. Mais je pense qu'Israël, en fait, ça fait longtemps que des formes de populisme qui sont apparues un peu plus tard dans le monde, elles sont apparues depuis longtemps ou à peu près en même temps en Europe ou ailleurs. Et donc, je pense que... Alors, Israël n'est pas un cas exemplaire. C'est un exemple des déclinaisons possibles que le populisme peut connaître dans le monde. Donc, ce n'est pas un prototype, c'est un exemple. C'est une déclinaison du populisme. Alors, ensuite, donc, dans ce dernier ouvrage, Les émotions contre la démocratie, publié aux éditions Premier Parallèle, Eva Illouz, vous étudiez plus particulièrement quatre émotions, la peur, le dégoût, le ressentiment et l'amour de la patrie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, finalement, le vote populiste, il s'explique par la présence de ces quatre émotions, il s'articule autour de cela. Qu'est-ce que ce choix précide de quatre émotions ? Vous savez, la recherche, c'est souvent le choix des... C'est vraiment l'art du sacrifice et l'art du choix triste, parce qu'on veut faire beaucoup, on ne peut pas. J'ai choisi ces quatre affects, donc la peur, le dégoût, le ressentiment et l'amour de la patrie, pas pour en exclure d'autres, mais parce que c'était ce que je pouvais faire. Et il me semblait, en plus, qu'il rendait très bien compte des histoires qu'on se raconte, des histoires que les politiciens sont obligés de raconter. Et alors, la politique, c'est une façon, en fait, de nommer ce qui ne va pas et de promettre que ce qui ne va pas va s'arranger. Et donc, quand on fait de la politique, on crée des histoires, on donne des histoires, ce que la sociologue américaine Harley Hochschild appelle des deep stories, des histoires profondes, c'est-à-dire des histoires qui circulent beaucoup, dans lesquelles on croit et qu'on ne remet plus en question. Et ces deep stories, elles aident aussi à justifier des émotions qu'on ressent. Elles génèrent des émotions et elles justifient des émotions. Et la première émotion qui me semble expliquer une bonne partie du populisme dans le monde, pas seulement en Israël, c'est le sentiment de la peur. Alors, en Israël, ça prend un caractère un peu différent parce qu'il s'agit d'une peur complètement existentielle, encore que Zemmour nous a expliqué il y a deux jours, que l'assassinat de Lola était un francocide, que c'était le peuple français en entier qui était menacé. Mais en Israël, il s'agit véritablement d'une peur existentielle pour deux raisons, à cause de la Shoah et à cause de la géographie d'Israël. Donc, je pense que le populisme démarre véritablement de la peur et que c'est ce qui aussi permet de construire une relation de confiance entre les citoyens et le dirigeant politique puisque c'est le dirigeant politique qui promet, en fait, d'apaiser la peur et la peur est de tous les sentiments le plus primordial, le plus élémentaire et c'est celui pour lequel on est prêt à faire le sacrifice des droits. Mais, d'un autre côté, cette peur, alors, c'est compliqué de la qualifier mais vous dites vous-même qu'elle l'obéit à une logique sécuritaire, une logique sécuritaire qui s'explique en partie, bien sûr, c'est un sujet très compliqué, mais qui s'explique en partie par la situation géographique d'Israël et les relations que ce pays entretient avec ses voisins. La peur sécuritaire, oui, c'est exactement ce qui la caractérise. mais cette peur sécuritaire, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans d'autres pays, comme par exemple la France, l'Italie, les Etats-Unis, cette peur, elle n'est pas exactement sécuritaire, elle ne se produit pas dans un pays ultra militarisé comme Israël, mais elle n'existe pas moins puisque Trump, par exemple, parlait des Mexicains qui allaient venir tuer et violer les femmes américaines puisque Orban parle, vous savez qu'Orban a parlé de Soros comme pesant une vraie menace à la Hongrie. The Moore, pareil, les discours populistes ne sont pas forcément basés sur une démocratie sécuritariste comme celle d'Israël. Mais ils sont presque tous basés sur la... Bolsonaro, d'ailleurs, aussi. Bolsonaro était passé à cause de la peur du crime, à cause du taux de crime très fort au Brésil. Donc le sécuritarisme n'est qu'une, encore une fois, une déclinaison de cette peur qui me semble être essentielle. Le dégoût ? Alors le dégoût, pour moi, c'est l'émotion du raciste. La peur, c'est l'émotion du tyran ou de l'autoritaire, du régime autoritariste, alors que le dégoût, c'est l'émotion des régimes racistes. Le dégoût, il est attendant à la peur, c'est-à-dire qu'il est vraiment intimement lié à la peur. Et le dégoût, c'est le sentiment qui crée de la séparation entre les groupes. C'est le sentiment qui fait qu'on a peur d'être contaminé. C'est la peur de la contamination. La contamination peut être véritablement physique, comme quand on voit un corps en décomposition, on ne le touchera pas. Et il peut être aussi moral. Il est d'ailleurs surtout moral. On a le sentiment qu'il y a des groupes sociaux qui sont porteurs de valeurs qui sont salissantes. En Israël, ce discours de dégoût a été porté par certains rabbins. Il faut dire qu'en général, très souvent, la religion est source de production de discours de dégoût. Et donc, eux voient à la fois les non-juifs, les non-juifs, les arabes, les homosexuels, les athées, comme étant une source de pollution. Alors, on n'en est pas entièrement là, mais on n'en est pas très loin non plus, parce que les athées, les non-chrétiens, etc., dans d'autres parties du monde, c'est aussi des populations qui sont dangereuses. Et si l'on poursuit donc les autres émotions que vous évoquez dans ce livre, le ressentiment, là, c'est une émotion qui est classique dans la construction des populismes, Eva Illouz. Ah oui, elle est tout à fait classique. Elle est très intéressante. Je la trouve, à la limite, plus intéressante que les autres, parce que le ressentiment est ambivalent. c'est le sentiment de celui qui veut se... Max Scheller nous dit qu'un ressentiment, c'est le sentiment qui proteste contre l'inégalité et qui veut se venger de celui... C'est le sentiment de l'envie, en fait, voilà, c'est ça. Le ressentiment est le sentiment de l'envie et avec cette valeur ajoutée qu'on veut se venger de celui qui a quelque chose que je n'ai pas. Mais c'est un sentiment qui est aussi porteur d'impulsions. Il a une impulsion démocratique. C'est pour ça qu'il est ambivalent. Alors, ce qui est très intéressant dans le ressentiment, à mon avis, ce qui s'est passé ces dix dernières années, c'est que le ressentiment a changé de camp. C'est-à-dire que la terminologie, la rhétorique des ressentiments n'est plus utilisée seulement par les vraies victimes, j'ai envie de dire, mais il est aussi utilisé par des privilégiés. Alors, dans mon livre, par exemple, ça va être des gens qui habitent dans les territoires, ce qu'on appelle les territoires occupés en Cisjordanie, des Juifs qui se sentent victimisés et par l'armée et par les Palestiniens. Ça, c'est assez frappant. Mais ce n'est pas du tout limité à Israël. Quand on regarde le nouveau GOP, le nouveau Grand Old Party, ce qu'on pourrait appeler le nouveau Parti républicain, qui est totalement différent de l'ancien Parti républicain, ce qu'il caractérise, c'est qu'il a adopté une rhétorique de la victimisation. Ils se sentent les victimes des démocrates et surtout, la raison pour laquelle c'est central au populisme, c'est que c'est ce qui permet de dire que les vieilles élites ou les élites culturelles, qui sont des élites de gauche en général, sont des élites illégitimes et qu'ils sont, eux, des victimes de ces élites-là. Et donc, il y a eu un renversement, si vous voulez, une appropriation de ce vieux langage démocratique et libéral qui divise le monde en opprimeurs et en primiers, mais il a été adopté et coopté par des populations qui ne sont objectivement pas opprimées. Merci beaucoup, Eva Illouz. Je rappelle donc le titre de cet ouvrage « Les émotions contre la démocratie ». C'est aux éditions « Premier parallèle ». C'est une élaboration très fine de la manière dont des émotions privées peuvent construire un type de régime politique et donc un lien entre vos travaux sur la psychologie et la sociologie ou la sociologie politique. On vous attend, si vous le souhaitez, dans quelques minutes pour une rencontre et une séance de dédicaces avec Eva. Et puis, je dois vous rappeler également qu'à 13h15, à l'Agora, vous allez pouvoir retrouver le book club d'Emma Becker qui a choisi de nous parler du livre de l'américain Philippe Roth « Portneuil et son complexe ». Un livre qui a été publié en 1969. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée.